Générique Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode sur la bataille de la Somme. Après avoir visité Thiers-Bannes, nous nous rendons à Beaumont-Amel pour visiter le parc ternevien. Le 1er juillet 1916, le régiment royal de Terre-Neuve, alors britannique, entre dans la bataille de la Somme, son premier grand combat après plus d'un siècle d'existence. Pendant l'assaut, qui dura près d'une demi-heure, le régiment subit des pertes terribles, avec 801 hommes mis hors de combat sur les 865 qu'il comptait au départ. Malgré tout, il continua de participer activement à la première guerre mondiale jusqu'à la fin de 1918, puis il sera dissous en 1919. En 1921, à Beaumont-Amel, le gouvernement ternevien, avec l'aide des familles de soldats, achète 16 hectares de terrain pour y édifier un mémorial en souvenir de ses soldats. Il sera inauguré le 7 juin 1925 par le Field Marshal de l'époque, l'équivalent du maréchal en France, Douglas Haig, qui commandait la bataille de la Somme en 1916 et surnommait le boucher de la Somme. Le mémorial de Beaumont-Amel, ainsi que le mémorial de Vimy dans le Pas-de-Calais, sont les deux seuls lieux historiques nationaux du Canada situés en dehors du pays. Le parc ternevien s'étend sur une trentaine d'hectares et il est resté en l'état. On peut donc encore y voir des tranchées, dont celle qui porte le nom de Saint-John's Road. Il y a également des impacts d'obus un peu partout dans le parc. A l'entrée, on peut y voir un monument en forme de pyramide dédiée à la 29e division britannique, dont faisait partie le régiment royal de Terre-Neuve. Mais la partie la plus connue est le mémorial terneuvien. Au pied de la butte du caribou, on peut voir trois plaques de bronze scellées sur lesquelles sont inscrites les noms des 820 disparus du régiment royal de Terre-Neuve durant toute la première guerre mondiale. Au sommet, bien sûr, on retrouve un caribou en bronze dont une réplique orne le parc Boring à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. La butte offre un point de vue global du parc et il y a une table d'orientation qui permet de se repérer. En bas de la butte, en allant sur la droite en direction du ravin Y, un reste d'arbre décharné se trouve là. Situé en plein No Man's Land, ce bout de bois est un reste de l'époque des combats. Beaucoup de terneviens périrent près de cet arbre et très peu ont réussi à passer au-delà de celui-ci. C'est ainsi qu'ils portent le nom d'Arbre du Danger. Au nord du parc, une statue représente un soldat des Highlands, écossais, en tartant la tenue traditionnelle. Il regarde vers les lignes allemandes que les écossais récupéraient le 13 novembre 1916. De chaque côté de celui-ci se trouve un lion. Un peu plus loin, on trouve également une croix gaélique en bois, dédiée à la mémoire des soldats de la 51e division ayant combattu dans le Highwood à Longval en juillet 1916. Le Ravin Y est une dépression qui, comme son nom l'indique, est en forme de Y et qui protégeait la montée des soldats allemands lors des offensives. Une nécropole se trouve au niveau de ce ravin et contient 428 corps, 383 britanniques et 45 terneviens. Elle a été édifiée en 1917 alors que la zone était entièrement contrôlée par les britanniques. Le Hunter's Cemetery est situé non loin du monument à la 51e division des Highlands. Sa forme est atypique car la nécropole est de forme circulaire. La raison est pourtant simple. Le 13 novembre 1916, 46 hommes ont été tués et leurs camarades les ont enterrés dans un cratère d'obus. On ne connaît cependant pas l'origine du terme Hunter pour désigner ce cimetière. Le Hawthorne Ridge Cemetery numéro 2 est situé à proximité du Hunter's Cemetery, sur une crête qui culmine à près de 125 mètres de hauteur. Le nom de ce cimetière évoque cette crête puisque « ridge » est le terme anglais et Hawthorne désigne l'Aubépine. Il contient des dépouilles de 190 britanniques et de 24 terneviens. La fête nationale du Canada est célébrée tous les ans le 1er juillet. Cependant, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, cette fête est éclipsée par une journée de commémoration en hommage au terneviens tombé dans la Somme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode consacré à la bataille de la Somme. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et vous serez au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, on les dit tous et on y répond le plus souvent possible. Et bien sûr, un pouce en l'air fait toujours plaisir. A bientôt pour une nouvelle vidéo.